bonjour à tous et bienvenue en 2022 je voudrais commencer cette vidéo pour vous souhaiter une bonne année même si celle ci ne commence pas sous les meilleurs auspices et c'est pour cela que je suis content de vous proposer ce contenu aujourd'hui ce 1er janvier 2022 pour que vous puissiez l'espace d'un instant vous déconnecter de tout ce qui se passe à l'heure actuelle et que vous puissiez plonger dans le monde du mystère et du fantastique à travers cette interview de sophia birman qui va revenir sur ces deux rencontres avec la bête de breyrhod au delà d'une interview c'est un rêve que j'ai pu réaliser je vous passe tout le travail qu'il y a eu à faire pour avoir ce contenu aujourd'hui même je me suis occupé de toute la traduction je n'ai pas mis de voix féminine sur celle de sophia car cela aurait demandé plusieurs semaines supplémentaires de travail voire peut-être même des mois et je voulais vraiment vous proposer ce contenu pour le 1er janvier 2022 c'était très important donc j'espère que vous serez à mesurer toute son importance j'ai simplement sous titrer les questions que je pose à sophia pour tout le reste vous allez m'entendre raconter toute son histoire bienvenue sur connexion mystère pourquoi n'est jamais rien vu les grandes personnes ne savent plus croire bon 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 so hi sofia hey there i'm happy to see you here in face to face um i prefer to be there for leave a real interview but for the moment covid kill my plan i think it's nice to have you here on my channel for now you encounter with the dog man so sophia i would like you introduce yourself in first time okay bonjour à tous je m'appelle sophia birman je vis au coeur du wisconsin j'ai deux enfants j'ai participé plusieurs fois des émissions de télévision dans celle de george gates expedition x we talk to new terrified witnesses you looked right at me and i couldn't move vous pouvez aussi me retrouver sur facebook et sur instagram i would like to know when you have live your first encounter it's like a few years ago more early ma première rencontre a eu lieu le 17 juillet 2014 il était environ 1h30 du matin il faisait chaud et je ne pouvais pas dormir j'ai pris mon petit chien juste à côté de moi un terrier c'était la pleine lune je suis sorti dans le jardin avec lui et j'ai regardé vers la propriété du voisin c'est un petit chien nous étions debout sur le bord des marches du patio pour que mon chien puisse aller faire ses affaires mais je ne pouvais pas m'empêcher de me dire mais qu'est-ce que c'est que ça je pensais que c'était les enfants qui me jouent un tour je pensais qu'il y avait deux enfants empilés l'un sur l'autre vous savez ce qu'ils font ce qu'on appelle le piggyback et j'ai pu voir que ce n'était pas deux enfants qui s'amusait et je le regardais marcher le long de la ligne des arbres et venir vers moi je pouvais bien le voir comme je l'ai dit c'était la pleine lune et j'ai pu voir que ce n'était pas deux enfants qui s'amusait yo yo termi eu aussi d'escritcher out sa audio outside your home oui c'est à l'extérieur environ 20 mètres de moi tout au plus j'estimais qu'il mesurait environ deux mètres cette bête était sur deux pieds laissez moi préciser que j'ai grandi dans une ferme donc je peux vous confirmer que ce n'était pas un chien ni un ours j'ai été un peu surprise quand je l'ai vu j'y pensais mais qu'est-ce que c'est que ça il mettait ses bras jusqu'au genou ses bras étaient très longs il était sur ses deux pieds tout le temps que je l'ai vu il marchait le long de la ligne des arbres et il balançait ses bras mon chien et moi étions là le regarder on se disait qu'est ce que c'est que ça il avait une grande poitrine en fourrure et j'ai pensé au début que c'était deux enfants qui portaient un manteau de fourrure je n'arrivais pas à comprendre tout de suite ce qu'était cette chose j'ai mentionné à d'autres personnes aussi aux pasteurs en essayant d'expliquer ce que j'avais vu je voulais comprendre ce que c'était qu'est ce que ce truc ce n'était pas un conte de fées c'était bien réel j'ai tourné la tête et je les regardais comme si ce truc était irréel cette créature ne m'a pas vu au début et ensuite comme je l'observais et que je longeais la ligne des arbres il a marché le long de la propriété et dès que j'ai voulu dire hey tu sais ce que tu fais je suis un jumeau je dis ça parce que mon jumeau et moi quand on a grandi on avait comme de la télépathie on n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit on savait ce que l'autre pensait ou ce qu'on allait faire alors j'allais lui dire à cette chose seulement je n'arrivais pas à sortir les mots de ma bouche j'étais j'ai aussi entendu dire des gens lorsqu'ils avaient rencontré cette chose ils ne pouvaient pas bouger et mon chien et moi ne pouvions absolument pas bouger non plus on était comme colléopatio mon chien et moi ne pouvions pas bouger j'essayais de bouger j'essayais de parler je ne pouvais pas on était collé colléopatio je le regardais je savais que cette chose lisa moi lisa dans mon esprit quand j'allais dire hey qu'est ce que tu fais elle s'est arrêté s'est retourné et m'a regardé avec ce visage elle avait de larges épaules tout semblait être de la fourrure sur le corps et l'arrière de ses fesses et ses jambes étaient très musclé ses jambes descendaient parce qu'elles étaient pliées comme un chien puis il s'est tourné et m'a regardé il avait une petite tête de chien une petite tête sombre et le museau n'était pas très gros mais il avait de petites oreilles pointues aussi quand il m'a regardé je suis tombé en arrière je savais qu'il lisait dans mes pensées et comme je l'ai dit nous étions choqués bloqués puis il a fait demi-tour et il a marché entre les deux propriétés tu y reviens basse de coureur oh bien sûr il était grand avec de long bras je me souviens aussi des pieds c'était une sorte c'était des grands pieds et il marchait comme un homme je m'en souviens très bien les bras frôlaient les jambes je l'observais deux trois ou quatre minutes je ne pourrais pas le dire avec précision il se déplaçait très rapidement cette chose se déplaçait approximativement à 24 km heure je dirais sans vraiment courir cette chose est descendue et a coupé jusqu'à dans ma propriété puis elle a disparu elle est partie il faut savoir qu'il y a beaucoup de lacs qui entourent ma maison la première fois mon mari ne voulait pas que je dise quoi que ce soit mais je me suis dit tu sais quoi je suis fatigué de tout ça après avoir vu cette créature je suis rentré dans la maison et j'ai dit à mon mari tu ne me croira jamais je dis que j'allais appeler la police et il m'a dit ne le fais pas il a dit qu'il ne me croirait pas mais j'avais très peur alors je regardais toujours derrière les stores et ma chienne s'était réfugié dans le lit où elle n'est pas sorti pendant trois jours comme je l'ai dit j'ai grandi dans une ferme on connaissait des créatures comme le bigfoot ici dans le wisconsin on les attendait je vivais dans le nord c'est pour ça qu'on a déménagé du nord jusqu'ici j'ai donc décidé de ne pas appeler la police sur moi j'ai attendu le lendemain pour appeler mais en cherchant sur internet j'ai tapé dogman homme chien et c'est à ça que ça ressemblait tu sais puis j'ai trouvé linda godfrey elle est venue ici elle est venue tout de suite le lendemain et voici ma photo c'est mon interprétation c'est mon dessin de ce que j'ai vu vous savez les empreintes sont très proches linda est venue ici elle suit cette chose depuis 25 ans c'est une amie à moi maintenant vous pouvez en voir d'autres elles sont assez grandes et profondes mais ici au wisconsin c'était la mi juillet et il faisait déjà très chaud en voici d'autres elles sont assez profondes aussi linda a sauté de haut en bas comme si elle voulait voir ce que cette créature faisait je veux voir combien pèse cette chose disait elle je me suis dit ok qu'est ce que ça veut dire elle essayé d'avoir une estimation du poids elle a estimé environ 317 kg voire plus et l'arbre que cette chose a touché est mort puis c'était en octobre je suis sorti avec mon chien c'était déjà la nuit parce qu'on avait changé d'heure il était probablement 18h30 quand mon petit chien et moi avons regardé et l'avons vu une nouvelle fois debout là dans les buissons il y a un énorme conifère entre nos deux propriétés ici il se tenait debout entre les conifères il me regardait ma chaîne l'a vu et elle a couru jusqu'à la porte il s'est mis à grogner j'ai dit à mon chien de revenir mais rien à faire vous savez les animaux comme je l'ai déjà dit j'ai grandi dans une ferme tu peux voir que leur statut se réduit au fur et à mesure que les animaux vieillissent et bien cette chose était plus recroquevillée et ses mains était droite celle ci avait un museau plus long celle ci dans les buissons se tenait juste devant moi et grognait et elle était comme ça recroquevillée mais elle avait vraiment un museau plus long et pour moi quand les animaux enfin je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler de la gala c'est quand les animaux un problème avait leurs poils et celui ci semblait avoir ce problème là quand je l'ai vu il manquait des touffes de poils même si ses poils étaient très long il était maigre donc j'ai pensé que c'était probablement un animal plus âgé en tout cas c'est ce que j'ai pensé parce que c'est comme ça que j'ai vécu les choses dans la ferme nous avions des chevaux des chèvres des ratons laveurs des renards et bien d'autres choses mais celui ci était plus vieux à mes yeux comme je l'ai dit il m'a grogné dessus et je suis rentré vite dans la maison il était très proche de moi il était probablement environ trois mètres je dirais je suis donc pas resté plus longtemps j'avais trop peur puis j'étais peut-être dans une situation très dangereuse j'ai eu moins peur que la dernière fois je ne connais pas de gens qui disent qu'ils peuvent te manger de découpant morceaux dire que ça avait tué quelqu'un les animaux savent quand tu as peur ils commencent à agir bizarrement à sauter partout comme quand j'avais des chevaux à l'époque ils gagnaient du terrain et se mettent à sauter partout en tout cas c'est ce qu'ils faisaient mais je savais que cette créature m'avait grogné dessus pour moi c'était comme un avertissement pour me dire reste à l'écart je ne me suis donc pas approché je pense que je l'ai surpris sûrement ceci dit je suis vite retourné dans la maison et j'ai fermé la porte à clé quand la chaîne de télévision m'a interviewé et que les producteurs de george gates m'ont demandé ce que j'en pensais j'ai répondu que je n'aurais jamais pensé voir quelque chose de la sorte dans ma vie et que les gens cherchaient pas forcément à savoir plus sur le sujet je l'ai accidentellement vu deux fois mais après ça je ne l'ai plus vu je suis rentré je l'ai dit à mon mari cette nuit là je me rappelle encore en octobre je lui ai dit que c'était là dehors mais il a ignoré en grosse partie tout ce que j'ai dit vous savez il y a longtemps qu'ils sont là ils marchent non loin de nous ils marchent sur deux pieds ils sont là ils se déplacent depuis la nuit des temps la première fois que les gens les ont vus c'était autour de Elkhorn mais ils sont partout le wisconsin a eu plus de 100 observations depuis 1920 mais je ne parle que des observations signalées ceux qui n'ont pas signalé leurs observations comme moi même ils gardent le secret ou alors ils en parlent autour d'eux les témoins sont nombreux et cela ne s'arrête pas d'ailleurs la femme en bas de la rue à côté de chez moi l'a signalé il semble que cette créature l'a regardé derrière la fenêtre de la cuisine elle a rapporté aussi la même chose que moi sur sa description physique de cette chose mais l'un des officiers de police a dit je vais aller la chercher sur un temps un peu ironique moi en tout cas je n'irai pas la chercher je l'ai accidentellement vue deux fois et tu sais les gens ici me demandent souvent ce que je pense de tout ça pourquoi c'est ici tout ce que je sais c'est que c'était la pleine lune deux fois quand je l'ai vue est-ce que quelqu'un se transforme en cette chose je ne sais pas du tout je ne sais pas s'il y a un lien avec la pleine lune et le dogman comme on aime l'appeler ici c'est compliqué d'avancer une thèse là dessus c'est difficile à dire comme je te l'ai dit je ne sais pas du tout après il y a les mythes qui racontent que effectivement un homme peut se transformer en ce genre de choses les natifs américains par exemple croient énormément à la métamorphose donc ils pourraient être l'un des leurs si tu veux mais bon c'est très difficile à dire c'est à vous de faire votre choix j'ai aussi eu des rencontres avec différents esprits un indien m'est apparu dans ma chambre quand ma fille était là j'ai eu d'autres phénomènes étranges aussi ce n'était pas très agréable mais j'ai dû composer avec je veux dire que les gens me contactent tout le temps pour ceci et cela les gens m'ont dit que j'avais un don et bien parfois ça peut être un don certes mais aussi un vrai inconvénient cela dépend de la façon dont on le regarde je veux dire que ça me tient éveillé parfois mon cerveau ne s'éteint pas à cause de ce que je peux voir c'est comme avoir un troisième oeil comme je l'ai dit j'ai deux enfants autistes et ma fille disait parce qu'elle a l'esprit d'un enfant de 7 ans elle disait maman il y a quelque chose dans les buissons on était dans sa chambre et je lui disais pour la rassurer en expliquant que je parlais à cette chose va t'en va t'en et je mettais mon bras autour d'elle pour qu'elle se sente rassurée et qu'elle se sente mieux mais à l'heure d'aujourd'hui je me dis qu'elle a peut-être vraiment vu quelque chose ensuite comme sa chambre est à l'avant de la maison nous sommes sortis et nous avons regardé j'ai des iris qui poussent chaque année et quelque chose avait marché dessus les plantes étaient aplaties un expert est venu traiter cette photo mais ça reste très difficile à expliquer mais vous pouvez voir le marron n'est-ce pas il a complètement tué mes plantes et j'ai dû en prendre d'autres pour les planter au même endroit il a tué tous mes iris quelqu'un a bien marché dessus et d'après l'expert quelque chose de très lourd à l'heure actuelle j'ai aussi beaucoup d'interviews pour parler de mes rencontres pas seulement George Gates mais dernièrement un autre type est venu me voir pour faire un film sur Netflix d'après ce que j'ai compris quoi qu'il en soit il est possible que cette chose sécrète quelque chose vous voyez ce que je veux dire je pense qu'il est je pense qu'il s'est passé quelque chose d'étrange autour de ma vision comme je l'ai déjà dit aussi l'arbre qu'il a touché est mort il se trouvait dans la cour du voisin il n'y est plus maintenant il a été enlevé parce que beaucoup de personnes venaient pour le filmer ou peut-être pas je ne sais pas mon mari lui n'y croit pas enfin je crois qu'il ne veut pas y croire plutôt mais il peut m'entendre sur les émissions de télévision maintenant car c'est sérieux pour moi ceci dit je m'en fiche un peu qu'il n'y croit pas car c'est tout à fait son droit c'est tout à fait donc merci beaucoup merci beaucoup et je vous souhaite voir ici sur ma chaîne ok let me know quand vous avez dit je peux voir ça je peux regarder oui ok et un bon jour pour vous et pour moi c'est une bonne nuit on va bientôt on va bientôt ok merci ok 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 bye bye take care ok je vaiscepter